Binotto, notre objectif est d'être compétitif, pas de gagner le championnat. Attendez, quoi ? Non mais il a vraiment dit ça, hein ? Oh là là, quel enfer, mais quel manque d'ambition, quoi, c'est fou, hein ? Bon, je vous passe l'intro. Vous savez tous ce qui s'est passé, on a tous vu les Grands Prix. Donc, à déclaration, passons à ça directement. Nous nous sommes fixés comme objectif d'être de nouveau compétitif en 2022. Donc, notre objectif est d'être compétitif, pas de gagner le championnat. Il serait complètement faux de transformer cela en essayant de gagner le championnat, parce que nous sommes compétitifs. Ah, il infecte ce mec, infecte ! Non, bah du coup, soyons compétitifs, mais pas trop non plus, faudrait pas gagner le championnat. Ce serait dommage, de mettre la charbu avant les bœufs. Mais si t'es compétitif, automatiquement tu joues le titre, Mathia, enfin ! C'est incroyable ! Être compétitif est un fait, devenir champion du monde est un autre niveau de tâche. C'est peut-être pour enlever de la pression sur l'équipe, mais je pense aussi que ce serait une erreur en tant que direction de changer les objectifs que nous nous sommes donnés. Sans aucun doute, ce que nous avons l'intention de faire, c'est d'ouvrir un cycle, devenir champion du monde, mais pas une seule fois, essayer d'y rester. Mais je pense que ça prend du temps. Notre état d'esprit en interne est toujours que nous devons nous améliorer en tant qu'équipe pour être capables de gagner un championnat. Ça ne veut pas dire que nous ne le ferons pas. Peut-être que nous le ferons dès que possible, mais nous sommes conscients du fait qu'il ne s'agit pas simplement d'être compétitif. Non mais il essaie de nous embrouiller le cerveau, là, oh là là ! L'ambition est là ! Non, elle n'est pas là, non. Chaque personne travaillant pour Ferrari a de l'ambition. Je ne pense pas avoir besoin de leur rappeler. Le plus important est de les laisser se concentrer sur notre processus d'amélioration continue. Donc, chaque course est une opportunité de leçon-examen, à apprendre et à construire pour faire quelque chose de mieux. Il est important de rester concentré sur chaque course, mais nous ne regardons pas les classements. Il faut vraiment qu'il vire, lui. Franchement, ce n'est pas possible d'avoir un mec qui gère Ferrari, qui a aussi peu d'ambition et qui est nul. Je ne sais pas, ça n'a aucun sens, ce qu'il dit. Si tu es compétitif, automatiquement, tu es en lutte pour le titre. Voilà, c'est comme ça. Tu ne vas pas te brider juste pour ne pas jouer le titre et faire étape par étape. Ça n'a aucun sens. Il m'énerve. Il m'énerve, Mathia Binotto. En plus, il y a Giovinazzi en photo, là. Magnifique, quoi. Et Marc Gennet derrière, voilà, le trio infernal, quoi. Mon Dieu. Allez, je vous laisse commenter. Ciao.